Le rugby français a donc gagné dans tous les pays du Royaume-Uni. Gagné en Afrique du Sud, trouvé un style offensif, le French Flair. Le rugby français a progressé en touche et a trouvé avec les lutins de la Vulte les clés des victoires difficiles. Alors la consécration est arrivée avec la révolution en 1968. Quatre victoires, premier grand chelème français dans le tournoi, en Écosse, puis à Colombes contre l'Irlande et l'Angleterre. Dans les tribunes, ils sont 40 000 qui sont venus soutenir de leur clameur les nouveaux gladiateurs. 15 Anglais en maillot blanc, 15 Français en maillot foncé. Les dirigeants français ont fait appel à 27 joueurs pour ce tournoi. Seuls quatre joueurs ont disputé tous les matchs, dont le capitaine exemplaire Christian Carrère. Si je me reconnais une qualité, c'est celle d'être un rassembleur. Donc j'aime les gens, donc j'essaie de faire qu'ils vivent bien ensemble et ils me le rendent bien. Ils me l'ont rendu sur les terrains, ils me l'ont rendu hors des terrains et ils me l'ont rendu dans ma vie professionnelle. À Cardiff, sous la pluie battante, le 15 de France en maillot blanc a réussi l'exploit de remporter son quatrième et dernier match du tournoi des cinq nations. Attaque française, Guy Camberavero feinte et calmement tente le drop qui passe. Cette fois, le vent est favorable. Un essai transformé d'abord, puis un autre essai de Lilian Camberavero donne l'avantage à la France, mais la marge reste mince. Il leur faut accentuer leur avantage. Coup franc pour la France. Guy Camberavero tire et marche. 14 à 9. Le 15 de France remporte le tournoi sans une seule défaite. Vive le 15, vive le 15. On est les champions de la vals, nous les rois de la baballe. Vive le 15, vive le 15. On nous branche, on marque, on essaie, on est français. Vive le 15, vive le 15. On est les champions de la vals, nous les rois de la baballe. Vive le 15, vive le 15. On nous branche, on marque, on essaie, on est français. Parmi les vainqueurs de ce grand chelem 68, l'arrière du stade toulousain, Pierre Villepreux, hauteur d'une pénalité monumentale à 58 mètres des poteaux. Ironie de l'histoire, à Wellington et sans la tempête, Albala Déjou est donc vengé. Mais le coup de pied de Villepreux est révolutionnaire. Fini la pointe de la chaussure. Cette conception du coup de pied m'est venue du football parce que j'avais un certain don pour taper dans le ballon, qu'il soit rond et puis après, bien sûr, ovale. Plus l'impact est important, plus on peut accéder à la précision. C'est comme si vous tapez avec un marteau. Si vous tapez avec un petit marteau sur une petite pointe, vous avez des chances de la tordre. Avec un gros marteau, si l'impact est plus fort, vous risquez quand même d'avoir moins de soucis. Pierre Villepreux va surtout moderniser le rôle de l'arrière en l'impliquant davantage au jeu offensif, en créant toujours le surnombre. Avec le jeu au pied pour philosophie. Il faut dire qu'à ses côtés évolue l'un des plus beaux trois-quarts-centres que le rugby français ait connu, successeur naturel d'André Boniface. C'est Joe Mazot, l'actuel manager des Bleus auprès de Bernard Laporte. Dans la vallée de l'Oklahoma, un coup de fusil fait mouche à toutes les foires. Mais attention, un jour tu finiras dans la poussière, les bras en froid. Avec insolence, tu défies les hommes, tu chippes leurs femmes, mon Dieu, il faut voir comme, à ce petit jeu, tu t'amuses trop. Mais tu laisseras ta peau, dans la vallée de Renaud-François, tu as commis les pires des violences. Mais attention, un jour tu finiras dans la poussière, les bras en froid. Incroyable. Joe Mazot est surtout un athlète d'une rare élégance, formé au jeu A13 à Perpignan, puis revenu vers le 15 à Narbonne. Est-ce son style, ses cheveux longs, sa passion pour le beau jeu des Bonifaces qui irrite ses dirigeants au point de l'écarter du 15 de France ? Ce que je reproche le plus aux sélectionneurs, c'est, si vous voulez, le manque de contact avec le joueur. Alors il faut quand même, ils se mettent dans la tête qu'on n'est pas des Boy Scouts, que nous sommes des hommes, que tout le monde. A 26 ans ou 27 ans, on est un adulte et je crois qu'on peut avoir un contact avec eux, on peut converser. Le temps donnera raison au manager du 15 de France, 20 ans après sa carrière de joueur. Maintenant que je suis en charge, avec Bernard Laporte, de décider de ces choses-là, je sais combien c'est pas facile, combien c'est difficile. Et que le plus important, c'est de ne pas avoir d'a priori par rapport à quoi que ce soit, par rapport à un club, par rapport à un entraîneur, par rapport à des dirigeants. Le tout, c'est de faire en paix, en paix avec sa conscience, la meilleure sélection possible. Autour de Jomaso, il y avait aussi quelques trois quarts de génie. Dourte, Trio ou Jean-Pierre Lux, véritable fusée contre l'Angleterre à Colombes. Et puis en 1969, arrive dans le rugby français un hélier supersonique d'une mère Lorraine et d'un père Guadeloupéen. C'est Roger Bourgarelle. Le premier joueur noir du rugby français, né à Toulouse. Roger Bourgarelle apprend le jeu offensif aux côtés de Pierre Villepreux. Aujourd'hui, Roger Bourgarelle est chef d'équipe comme charpentier sur les chantiers de la banlieue toulousaine. Comme je suis arrivé avec les autres Toulousains, il n'y a pas eu tellement de différence. Et puis moi, étant né ici à Toulouse, je n'ai jamais fait tellement attention à ma couleur. On me le rappelait de temps en temps, mais en fait, disons que je n'ai pas été fait dans ma tête. Je n'étais pas aussi noir que ce qu'on voulait me le dire. Roger Bourgarelle sera aussi le premier noir à jouer contre les Springboks de l'Afrique du Sud, toujours sous le régime de l'apartheid. Alors qu'en Europe, commence pour quelques années l'hégémonie galoise de J.P.R. Williams et Garrett Edwards. En 1972, la guerre civile en Irlande du Nord compromet le classement final du Tournoi des Cinq Nations. Et Colombes accueille pour la dernière fois le 15 de France. Walter Spanguero marquant le dernier essai sur cette pelouse mythique. Dans le tout nouveau Parc des Princes en 1973, l'équipe de France au cœur de Paris retrouve une notoriété. Et pour la première fois, une salle d'échauffement. Les années 70 sont aussi marquées par la domination dans le rugby français de la formidable équipe de Béziers chantée par Sheila. Aujourd'hui, avant de chanter mes chansons, je voudrais qu'on chante absolument une chanson que tous les Français chantent dans les stades. C'est... Allez Béziers, allez la France, allez ! Allez Béziers, allez la France, allez ! Allez Béziers, allez la France, allez ! Oh ! Oh ! Poussez, poussez les petits ! Oh ! Il y en a un qui est aussi un marron là ! C'est ma carrière ! Attention Furucto ! Bange ! Allez ! Allez ! Allez ! Ouais ! Ouais ! Tafari ! Tafari ! Tafari ! Tafari ! Oh ! Il n'y est pas ! Il n'y est pas ! Oh ! Attention ! Attention ! Attention ! C'est partie remise ! Allez, allez ! Allez ! Oh ! Bien joué ! Oh ! Arrière du 15 de France, Jacques Cantoni regrette que la machine bitéroise de Raoul Barrière n'ait pas mieux servi l'équipe tricolore. En équipe de France, on n'arrivait pas à trouver un juste équilibre avec ceux qui étaient avec nous et nous avec ceux qui étaient à l'équipe de France. Donc, on n'est pas resté très souvent, mais par contre, on démontrait, on aurait fait la Coupe d'Europe maintenant, je peux vous dire qu'on n'aurait pas été mal. Béziers, la force des palmiers, Paco ou Vacrin, mais aussi le génie de Richard Astre. C'est à cette époque que s'impose comme capitaine des Bleus, un petit demi de mêlée de Lavoult né à Hoche, Jacques Fourroux. L'époque où la tignasse blonde de Jean-Pierre Rive fait son apparition dans une équipe de France magique. Qui gagnera demain ? Eh bien, les meilleurs, tout simplement les meilleurs. Et je suis sûr que l'immense public du Parc des Princes comprendra et encouragera les siens. C'est normal, mais aussi applaudira nos amis galois, car ce sont nos amis. C'est également normal et tellement plus joli. Malgré sa petite taille, 1m62 comme Gachassin, Jacques Fourroux va pousser de la voix et du geste toutes les mêlées tricolores de sa carrière. Remplaçant en 68, capitaine en 77, puis entraîneur en 81 et 87. Jacques Fourroux, c'est l'homme des grands chelaines. Il commande le groupe, l'aime et le respecte quoi qu'il arrive. C'est vrai qu'autour de Jacques Fourroux étaient nés des pressions énormes de notre part. On était très, très exigeants. On s'était refermés sur nous-mêmes, ce qu'il ne faut pas faire. On était en conflit avec tout le monde. Et donc, ça nous poussait, ça nous faisait nous dépasser en termes de résultats. Et plus le conflit était grand avec l'extérieur et plus nous, ça nous motivait pour être performants. Ce qui a fait la force de cette équipe, c'est vrai qu'on avait peur de personne. Qu'on mettait certaines, surtout les avants, beaucoup d'avant, il y avait certaines avants qui mettaient la tête là où d'autres ne mettaient pas les mains. Et après, surtout cette amitié, cette solidarité qu'il y avait entre nous, qui a fait peut-être qu'on est devenu une équipe de légende. Cette bande de copains qui faisait peu de concessions, mais cultivait la franchise et l'amitié, est restée unie jusqu'au bout. 15 mêmes joueurs pour les quatre matchs du tournoi. Là aussi, c'est un peu le fait de Jacques Faureux, parce que je me souviens qu'avant le dernier match, au banquet officiel, il avait demandé au président Ferrand, c'est au sélectionneur de l'époque, de ne pas toucher la tête d'un seul joueur. Tout le mot équipe avait son sens. Personne ne tirait la couverture à lui. Personne n'avait à chercher plus de reconnaissance que l'autre et tout le monde avait un dessin et un destin qui était le même, c'est à dire celui à ce que l'équipe gagne. Et il fallait que l'équipe gagne. C'est vrai qu'on a gagné plus souvent qu'on a perdu. Ces guerriers deviendront les barbariants du rugby français. Nous voulions finir à 15. Et les 15 mêmes. Et là, on doit rendre grâce au président Ferrand et aux sélectionneurs et à Toto Desclos de l'époque. Et à nous-mêmes, parce qu'on l'a voulu tellement fort qu'ils n'ont pas osé. On n'a pas voulu changer quoi que ce soit. Au nom du président de la république, nous te serons un chevalier, genre national du mérite. Voilà. C'est bien. Bravo. Comme toute la presse, Midi Olympique salue l'exploit. Un deuxième grand chelème sans encaisser un seul essai. Albert Ferrand, lui, est un président heureux et actif. Son exploit, lui, diriger l'international board fief des Anglais. J'étais le premier français président du bord. C'était quand même reconnaître la valeur du rugby français. Donc pas la valeur de Ferrand, elle était ce qu'elle était. Mais je crois que quand même c'était reconnaître le rugby français. C'est ça qui était, à mon avis, qui était important. Il y a toutefois une victoire qui manque au rugby français. Contre les All Blacks en Nouvelle-Zélande. On avait bien analysé ce qui s'était passé sur les tests et sur le test précédent où on avait pris quelques points. Et on avait déjà utilisé la vidéo. On commençait avec Jean-Pierre Rive qui était capitaine. Moi, j'étais vice-capitaine à tourner. On avait utilisé la vidéo. En 1979, les Bleus ont donc étudié scientifiquement le jeu des Blacks de Graham Moury. Mais il y a heureusement la part de l'imprévu. C'est un très chouette souvenir. Très très chouette souvenir parce que la tournée avait été longue. Elle avait été difficile. On avait gagné très peu de matchs. Mais là, il y a une prise de conscience qui s'est effectuée. Jean-Pierre Rive était le capitaine. Il a bien pris les choses en main. Et on s'est rebellés comme des joueurs qui avaient envie de montrer qu'on n'avait pas fait 40 jours de tournée pour être battus de façon insipide par des All Blacks, même si ces All Blacks étaient particulièrement bons. Et eux ont fait peut-être un excès de confiance ce jour-là. Nous ayant battu facilement au premier test, ils ont cru que ça allait se renouveler sur le deuxième. Ils ont aperçu que les Français étaient capables de se rebeller. A Auckland, les Français fêtent à leur manière ce 14 juillet historique. Grâce au French Flair de Cossa dans la vue, d'Avrous ici et plus tard du jeune Didier Codorniou autour du capitaine Jean-Pierre Rive. L'honneur, le privilège et la chance d'avoir passé un moment privilégié, extraordinaire, avoir côtoyé des gens avec une grande intelligence de cœur et d'avoir passé une belle jeunesse. On aimait passionnément ce qu'on faisait, on le partageait entre garçons qui s'aimaient beaucoup. Donc je veux dire, vous savez, c'était peut-être pas une finalité dans la vie, mais quand vous avez connu ça, c'est pas mal, c'est déjà pas mal. Et ça a traversé les années. Et comme je dis souvent, le rugby, ce n'est plus ou moins que l'histoire d'un ballon avec quelques garçons autour. Et quand il n'y a plus de ballons, il restait les amitiés, il restait les hommes et c'est ça l'important. Ce jeune ajusteur des ateliers d'assaut près de Biarritz était remplaçant pour le succès historique en Nouvelle-Zélande. Mais Serge Blanco, né au Venezuela d'une mer basque, va très vite se faire un surnom de légende, le pelé du rugby. Avec 38 essais, un record, dont le premier ici contre l'Ecosse en 1981. Avec Jacques Fouroux, comme entraîneur cette fois, et Pierre de Chpital, le cœur des basques. ... 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 Le Pâques est un homme. Le talonneur, c'est la tête. Les piliers, ce sont les épaules. La troisième ligne, ce sont les jambes. Et la deuxième ligne, c'est la colonne vertébrale du Pâques. Et il avait dit, un homme qui n'a pas de colonne vertébrale, n'est pas une colonne vertébrale. Mon nom est fort. Mon nom est fort. D'abord, on tourne toute notre amitié et puis en plus, tout le monde, tous les joueurs ont pensé que finalement, on tourne ce qu'on a le plus précieux devant notre amitié et puis ensuite, le maillot qui représente toute l'amitié. C'est le tien, c'est le moins. C'est celui de tous les garçons et c'est ce qu'on a le plus précieux. Un maillot de sueur et de sang, il n'est pas très propre. Voilà, mais ça ne fait rien. Il est propre. Quand il y a du sang dessus, il est propre. Et je souhaite à tous les sports d'avoir des comme ça. En réalité, Rive et Blanco se sont télescopés, mais c'est bien du sang bleu que Roger emporte avec lui. Roger a loué les mérites de Jean-Pierre qui, d'ailleurs, au demeurant avec une petite égratignure, donc c'était pas grand-chose, mais une petite égratignure au cuir chevelu, ça saignait beaucoup, alors que moi, j'avais donné défoncé, j'avais une double fracture ouverte. Mais ça paraissait logique d'un côté et logique de l'autre. Et c'est vrai que quand vous voyez un grand monsieur comme lui verser une larme lorsque Jean-Pierre d'offre ce maillot, eh bien, vous dites véritablement que ça n'a jamais été la mascarade ce qu'il a fait parce qu'il aimait le rugby. Il l'a fait, il l'a fait, mais que rien que pour ça, il n'y a pas un seul rugbyman de ma génération qui ne prouve bien Roger Coudert. Longtemps associé au micro à Pierre Albala Déjo, Roger Coudert, lié par le sang au 15 de France, décédera un an plus tard. Le 15 de France a convaincu les Britanniques d'entrer dans la danse du tournoi des cinq nations. Mais les Britanniques, toujours aux commandes du board, ont l'art de nous montrer du doigt l'expièglerie du jeu français. Et suprême humiliation, pour son premier tournoi au Parc des Princes, Jean-Pierre Garouet, le pilier lourdé, est expulsé en 84 contre l'Irlande par l'arbitre gallois Monsieur Norling pour un vilain coup de fourchette du jamais vu. Si on m'avait planté une pointe, je crois qu'on avait transpercé, une goutte de sang ne pouvait pas couler. J'étais vraiment là, j'ai passé les plus mauvais moments de la carrière de joueur. Finalement, Jean-Pierre Garouet reviendra à la table du tournoi. Non pas pour son coup de fourchette dans le bœuf britannique, mais pour son féroce appétit du fromage au dessert. C'est Pierre Salviac qui a remplacé Roger Couder en direct aux côtés de Ballard. Oui pour Bonneval, on complique un peu le champ. Ah oui, il décalait complètement. C'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Et chaud de Franck Menel pour l'équipe de France. 87, l'année du quatrième Grand Schlem français avec un Sela rayonnant et des trois quarts de feu. Denis Charvet, Eric Bonneval. Oui, Charvet, Charvet qui s'engage bien. Oh, dommage que cette balle n'ait pas pu être contrôlée par Eric Bonneval, mais ce n'est pas perdu. Et c'est de Bonneval à Tric. Troisième essai. À Tric d'Eric Bonneval. Progression française, la balle est dégagée. Pour qui ? Pour les Français ? Et les Français qui gagnent la bataille d'Irbani. La balle pour Berbicic. Et Jean-Marc en fait son essai. Le champagne ce soir. 87, l'année de gloire des gars du showbiz. Finaliste avec le Racine Club de France et en partance pour la première coupe du monde. Chaque fois que tu marques un essai, tu dois pas attendre pour le transformer. Chaque fois que tu marques un essai, on est le showbiz, on est le showbiz. Martinez, Lafon, Guillard, Blanc, Rousset et Franck Menel célèbrent aussi pour leurs nœuds papillons roses autour du cou. Avec la première coupe du monde en Australie, une idée d'Albert Ferras, le rugby français et mondial change son rythme de vie. On a eu l'occasion de montrer au monde les meilleures équipes de rugby en même temps dans une même compétition. Et ainsi, on a vu apparaître des nouveaux styles de jeu qui ont fait école. On a pu comparer tous les quatre ans comme une mesure la qualité du rugby du Nord par rapport au rugby du Sud ou inversement. Pour cette raison-là, je pense que la coupe du monde a apporté quelque chose de plus au rugby. Au tour du capitaine Daniel Dubrocard, Jacques Fourrou et Jean-Pierre Romeux ont formé un pack d'une puissance incroyable aux ordres de Pierre Berbisier. Condon et Laurieux en deuxième ligne, Eric Chant très ému, Erbani... ... 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 Mais le match bascule à 5 reprises. Les Australiens, grâce à leur arrière-vedette David Campesé et son 25e essai, imposent un final au suspense intenable. Heureusement, il y a la vitesse de l'élié de Bayonne, Patrice Lagisquier, pour faire repasser la France en tête. C'est surtout Serge qui fait un travail extraordinaire, parce qu'il fixe 4 défenseurs, il me donne un ballon, les défenseurs sont arrêtés, et en fait j'ai surtout à courir. Le long de la ligne pour aller au bout, il y a 40 ou 50 mètres à faire, je ne sais plus trop. Le plus gros travail avait été fait. A la limite, je suis presque plus satisfait de ma participation sur l'essai que Serge marque, parce que je touche 2-3 fois le ballon sur cette action-là. Enfin, il y a ce merveilleux essai libérateur de Serge Blanco dans les dernières secondes des arrêts de jeu. Oui, la France est en finale, pour sa première Coupe du Monde, c'est un coup de maître. Tout le monde s'accorde à dire qu'on a tout laissé sur l'Australie en demi-finale, et que je pense qu'il y a un grand plein d'énergie, d'enthousiasme qui est resté en Australie. Et je crois qu'insensiblement et sans le vouloir, on a dû se satisfaire déjà de ce truc. C'est difficile aujourd'hui, c'est très, très fort. C'est très difficile aujourd'hui, tu comprends moi? Éric Chan a décidé de faire front et défie du regard les messagers modernes du Haka. Mais les Blacks, emmenés par leur capitaine David Kirk, ont un devoir de mémoire sur leur île. Et ils portent, dit-on, cette couleur noire qui est un peu le deuil de leurs adversaires. L'équipe de France, qui avait pourtant châtié cette équipe à Nantes en 1986, ne marquera qu'un seul essai par Pierre Berbisier. Chez elle, à l'Eden Park d'Auckland, la Nouvelle-Zélande, est la première équipe nationale championne du monde. Quatre ans plus tard, la Coupe du Monde s'installe en Europe. Mais le 19 octobre 1991, le chemin de l'équipe de France s'arrête à Paris, face à l'Angleterre, déjà vainqueur du tournoi. Les Français réagissent à l'anglaise. Chandelle sur couffrant, récupération dans les 22 mètres. Et Fabien Galtier envoie Jean-Baptiste Laffont à l'essai. À 10 partout, l'espoir est permis. Hélas, les Anglais sont trop forts et trop durs. Et pour la derre de Serge Blanco, malmené violemment au Parc des Princes, la France est éliminée en quart de finale. De cette année 91, très agité dans les coulisses de l'équipe de France, Philippe Saint-André préfère retenir le match du tournoi à Twickenham, le 16 mars. Le 15 de France marque tout de même un essai sensationnel avec Laffont et Céla au départ. Puis le double exploit de Didier Cambera-Béraud, le fils de Guy, avant que l'élié de Montferrand, Philippe Saint-André, ne vienne aplatir. Un essai qualifié d'essai du siècle. Je crois que cet essai-là est un essai collectif, un essai de magicien. Bon, je ne suis pour rien, je suis juste à la concrétisation de cet essai-là. Mais c'était vraiment le rugby à la française, le French Flair. Et c'est vraiment quelque chose qui est l'identité, qui fait partie du patrimoine de notre sport et de notre rugby. Philippe Saint-André pour une relance. Philippe Saint-André pour une relance. On va parler pour les Français. Voilà, ça repart. Ça repart, il y a surnombre. Il y a le surnombre Benazie. La passe-monde Tamac. Il y a Philippe Saint-André là-bas. Il y a Cabane. Il y a Delegue. Et il y a Tétané sur vous, ben oui. C'est l'essai de l'échoir. C'est l'essai de l'échoir. Et c'est de s'adurni. Et l'équipe de France gagne les matchs. Après le doublé historique du bout du monde, le rugby français entre dans l'ère du professionnalisme depuis que le board a assoupli les règles de l'amateurisme. Pierre Berbisier est aux commandes de l'équipe de France pour une opération commando dans les Pyrénées. Une et deux. Sans ça, à pied. C'est pas plus compliqué. C'est pas plus compliqué. Et le sourire. C'est pas plus compliqué. C'est pas plus compliqué. C'est pas plus compliqué. Philippe Sella, Christian Califano, Emile Tamac retrouvent une Afrique du Sud où Mandela a été libéré il y a cinq ans et l'apartheid abolit. La facilité avec laquelle le toulousain champion de France, Emile Tamac, marque son essai en quart de finale contre l'Irlande à Durban est trompeuse. Car les bleus ont eu du mal à monter en puissance. Mais Olivier Roubat et Olivier Merle sont plutôt heureux de rencontrer les antilopes, les springboxes en demi-finale. Hélas, pendant le match, le 17 juin, le ciel de Durban lâche des trompes d'eau et sur la pelouse détrempée de Kings Park, les Français souffrent contre une équipe survoltée. Pourtant, tirer la croix fait encore des miracles sous la pluie. Cinq buts réussis en demi-finale après les huit passés contre l'Irlande. Arrive enfin le moment de vérité, vu et revu, mais toujours aussi frustrant, à cinq minutes de la fin du match, lorsqu'Abdelatif Benazi, aplati pour la victoire, croit-on, à quelques centimètres, hélas, de la ligne. Peut-être pas sympa de vous montrer ça. Peut-être pas sympa. Il fallait juste se concentrer parce qu'après, ce n'était pas fini, il fallait oublier ça. Mais c'était terrible. On peut le revoir, là, juste. Tout le monde, tout le monde de l'extérieur peut croire qu'il y a un essai, il n'y a rien à dire. Et l'arbitre qui est derrière, il arrive, il prend le temps, alors qu'on peut tout faire, là. Quand l'arbitre prend le temps décidé, on peut tout faire. On me pousse. Mais vous savez, c'est la première fois que je le vois depuis 95. 19 à 15, l'Afrique du Sud est qualifiée pour la finale. La France est effondrée. Et lorsque Benazi assiste en tribune à la victoire des Springboks sur les blacks, qu'il assiste à la réconciliation de deux populations qui ont enfin rejeté les lois racistes de l'apartheid. Benazi pleure et remercie le ciel cette fois de lui avoir offert ce spectacle. Je peux vous dire que là, j'ai dit merci Dieu de m'avoir mis à 10 cm de la ligne, parce que j'ai vu des images fortes. ... Mais voilà la pièce où j'aime me retrouver. Ce sont les parents de Pierre Berbisier, près de l'Anne Meusan dans les Pyrénées, qui lui ont fait la surprise. Un musée familial du rugby après la Coupe du Monde. Je crois que ça reste un privilège pour un joueur défendre l'honneur de son pays, enfiler le maillot. Donc je veux dire que chaque match a été un privilège pour moi et a été un plaisir. Mais Pierre Berbisier n'a toujours pas compris pourquoi on l'a poussé à démissionner. On sait raconter les belles histoires. C'est vrai que j'ai vécu des moments forts d'amitié. Maintenant, j'ai vécu aussi de belles saloperies. Une nouvelle fois privée de finale de Coupe du Monde. Le rugby français salue toutefois la performance unique de Philippe Sela. 30 essais en 13 ans de carrière, mais surtout 111 maillots tricolores record mondial. 111 c'est un record qui est là, qui a été bâti, construit et aujourd'hui qui est presque consolidé. Mais demain, si un joueur a les capacités de le faire, la seule chose que j'aimerais, c'est de pouvoir être là au match afin de pouvoir le féliciter. Philippe Sela, à l'image d'Eric Cantona dans le foot, sera le premier international français à jouer en Angleterre au club des Saracens. L'équipe de France, elle, continue sa route. Et depuis la bande à Fourroux en 77, elle réussit toujours le grand chelem les années en 7. En 97 donc, contre l'Ecosse, Benazi prend sa revanche de Durban et inscrit avec énergie un essai qui a bien franchi la ligne cette fois. Champion d'Europe pour leur dernier match du tournoi au Parc des Princes. Si Scrella, Villepro et Maso font la gueule, c'est parce que le 22 novembre 97, pour fêter les 24 ans du Parc des Princes, les Bleus sont laminés par des Sud-Africains surpuissants et affamés de reconnaissance dans tous les stades du monde. L'équipe de France encaisse depuis son premier match en 1906 sa plus grosse et surprenante défaite pour son dernier match au Parc. 52 points à 10. Une fois de plus, le 15 de France s'est remis au travail. Les impératifs des clubs qui paient les joueurs professionnels et ceux de l'équipe de France ne sont pas toujours compatibles. Mais dans le magnifique stade de Saint-Denis, les Bleus Ovales s'offrent une première victoire contre l'Angleterre. Et Philippe Bernatzal restera pour l'éternité celui qui a marqué le premier essai au stade de France. Comme Zidane, contre l'Espagne une semaine auparavant. C'est la marque des artistes dans un sport de combat. Je crois qu'on est obligé de s'adapter aussi. C'est vrai que les défenses sont de plus en plus présentes. Il faut des fois aller péter dans 2-3 joueurs. Bon ben, s'il n'y a vraiment pas d'autre solution, je vais péter dans les mecs. Mais bon, c'est vrai que j'essaie toujours de trouver un petit trou pour essayer de me faufiler ou essayer de ruser un petit peu. L'équipe de France va confirmer son succès de 97 par un deuxième grand chelème consécutif. Et Raphaël Ibanez, capitaine heureux, est le premier à brandir le trophée des champions d'Europe dans la tribune du stade de France. Avec le professionnalisme, les règles et l'esprit du jeu changent. Pierre Villepreux et Jean-Claude Scrella ont pour mission de faire entrer l'équipe de France dans cette nouvelle mêlée internationale. La mêlée se gagne là, elle ne se gagne pas ailleurs. C'est pareil que les positions et la portes. C'est la capacité à être liée. Le Haka de Earl Black, lui, n'a pas changé. Seule une montagne de muscles venus du Tonga rajoute à la peur. Celle qu'engendre Jonas Lomou en demi-finale de la Coupe du Monde 99 à Twickenham. A l'image de Titou la Maison, le demi d'ouverture des bleus, le French Flair, le sens du combat, de Benazi, la vitesse de Dominici, digne héritier des luxes et d'Arouille. Le 15 de France est capable finalement de tout à toutes les époques. Dominici est plaqué à quelques mètres de la ligne, mais c'est Christophe la Maison au départ de l'action qui va marquer cet essai de folie. Et c'est alors que la montagne de muscles va se déplacer dans le jardin anglais de Twickenham. Pas un bleu ne peut arrêter la progression de Lomou, qui, lancé, est capable d'abattre un mur, un mur défensif inexistant tant il fait peur. Les Français n'ont plus que les coups de pied pour gagner et leur talent pour accéder à la finale. S'il y a un miracle quelque part dans le rugby, c'est peut-être le miracle du rebond. Parce qu'on peut à la limite maîtriser tout dans un match, sauf le rebond du ballon. Si Dieu, s'il y a un Dieu dans le rugby, le miracle de la religion, le rugby, c'est peut-être le rebond du ballon. Parce que ça, on ne le maîtrise pas et peut-être qu'on peut retrouver le miracle à travers le rebond du ballon. Et miracle, il y eut trois fois. Christophe Dominici, donc. Richard Dourt, ici, le fils de Claude. Et enfin, après une chevauchée fantastique d'Olivier Main, de 50 mètres. Et des dizaines de rebonds, l'essai du sprinter Philippe Bernatzal. Trois essais au total, qui envoient la France en finale à Cardiff. Je pense qu'on a réalisé un petit exploit. C'est dommage que nous ne l'ayons pas confirmé par la suite. Mais bon, on est bien français. On s'est enflammé derrière. On n'a pas su se reconcentrer pour la finale. Contre l'Australie, la France vit un cauchemar après avoir rêvé plusieurs jours. D'abord, c'est Benazi, à qui on refuse un essai pour s'être en avant avec Olivier Main. Ensuite, il y a l'énorme concentration des Wallabies. Dans cette finale qui enchaîne les actions face aux fantômes de l'équipe de France, incapables de rééditer l'exploit de la demi-finale. Deux essais de Thune et Finnegan. Et l'Australie remporte sa deuxième Coupe du monde. privant une nouvelle fois une nation européenne du plus beau trophée mondial. Mais les Bleus ont réalisé contre les Blacks l'un des matchs les plus passionnants de l'histoire du rugby français. Et Paris les fête en héros à leur retour de Cardiff. Bernard Laporte, un ancien de Baigle qui n'a pas été international, succède à Jean-Claude Scrella à la tête de l'équipe de France. Changement de caractère, changement de méthode. Donc maintenant, on va se filer un peu. D'accord ? On va mettre un peu de l'hymne. Ah c'est mal, on va y aller. On va y aller, on va y aller. On va y aller, on va y aller. On va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller. Et ça va y aller, on va y aller. Et on va y respecter, on va pas faire de faute. C'est clair ça ? Je sais même pas de quoi on peut parler. Je sais même pas de quoi on peut parler. Je sais même pas de quoi on peut parler. Mais je vais y aller le faire. Vous voulez qu'on parle de quoi ? Comment, du tout, je sais même, je sais pas moi. On a lui le fait. Donc il ne est trop qu'un, il fait le passe à trois tonnes. Donc il dit que je suis pas là, il se retourne. Puis il est gauche, il tape. On est que pas de l'un des pressions. Merde ! On se prend pour tuy. Coup de gueule. Musculation obligatoire pour les pros. Et surtout les avants, comme Raphaël Ibanez. Le rugby moderne change même s'il s'efforce de garder sa convivialité légendaire. Son sens de la fête et de l'amitié. Mais des professionnels, on attend des performances. Désormais, l'Italie dispute, depuis l'an 2000, le tournoi devenu tournoi des six nations. Bernard Laporte additionne les données statistiques sur chaque joueur. Tony Marche, le néo-zélandais, comme Peter De Villiers, le sud-africain, sont même devenus tricolores qu'il eut cru en 1906. Ce jeu est un sport de percussion pratiqué par des champions de haut niveau, protégés des pieds à la tête. Dans ce nouveau jeu, la France a ajouté un nouveau grand chelème à sa collection, le septième en 2002. Fabien Pelousse, Olivier Main et Fabien Galtier sont les seuls à avoir gagné trois grands chelèmes. Et à 34 ans, Fabien Galtier veut disputer sa quatrième Coupe du Monde en Australie à la conquête du Grand. Ce que tout le monde attend de cette Coupe du Monde, c'est une forme d'arrivée à maturité de groupe. Qu'on ne soit surpris par rien, ni par personne. Et qu'à ce moment-là, vraiment, on réalise quelque chose d'accompli. A rugby moderne, outil moderne. A Marcoussi, à 30 kilomètres de Paris, la Fédération Française inaugure, au début de ce 21ème siècle, le centre national du rugby, véritable état-major des équipes de France. Les internationaux y découvrent notamment des chambres aux couleurs des grands clubs champions de France, comme Mont-de-Marsan ou Toulouse, le club qui a fourni le plus de sélectionnés. Le passé, c'est la fierté du rugby. Et au banquet offert par l'équipe de France à ses adversaires du tournoi, où les épouses sont désormais les bienvenues, le président se charge de rappeler aux jeunes coques que c'est l'histoire qui fait la grandeur du 15 de France, en attendant qu'ils y ajoutent eux-mêmes quelques pages glorieuses. Cette fois, c'est au tour des Toulousains Michalak et Poitroneau de recevoir leur cap officiel, qui les mènera peut-être jusqu'à la Coupe du Monde 2007 en France. L'histoire dans laquelle on est inscrit depuis que le rugby est en France, c'est peut-être le signe avec une candidature française que le rugby est enfin rentré dans la cour des grands et que pas seulement les nations britanniques ou les nations anglo-saxonnes peuvent organiser une Coupe du Monde. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce ne sont que des nations anglo-saxonnes qui ont organisé la Coupe du Monde. Peut-être serait-il le temps de montrer que le rugby est rentré dans d'autres sphères, dans d'autres pays, dans d'autres exigences, et que la France peut-être symbolise mieux que d'autres cette dimension nouvelle d'un rugby international qui a dépensé les frontières d'une langue, d'une culture, mais qui est rentrée dans l'université d'un sport. Cette Coupe du Monde si convoitée porte un nom. C'est la Coupe William Webellis. En hommage au jeune homme qui inventa le rugby à 16 ans et mourut comme pasteur à 65 ans, un menton dans le sud de la France où il est enterré. C'est la concession perpétuelle numéro 957. Au cimetière du vieux château qui surplombe la basilique Saint-Michel. de rugby à menton où comment s'est construite l'histoire du 15 de France. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501